wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous rapporter beaucoup d'xp très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je tiens juste à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour sur la map race color switch pour qu'on puisse débloquer l'xp sur cette map et vous proposer de meilleurs glitchs d'xp donc merci à tous ceux qui se connectent tous les jours sur cette map le code de la map sera en description en commentaire épinglé et dès qu'on aura de l'xp sur cette map on vous proposera de meilleurs glitchs genre qui vont vous rapporter 5 10 15 niveaux d'un coup donc voilà merci à tous ceux qui se connectent alors le code de la map de cette vidéo c'est 0 3 3 7 7 4 4 4 2 1 6 4 ok donc là vous lancez la partie en privé pendant que la partie se lance vous pouvez aller dans la boutique de fortnite rentrer le code scm en minuscule en majuscule peu importe merci à tous ceux qui nous qu'ils le mettent c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond de la chaîne donc par la même occasion vous pouvez liker partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne alors là vous attendez que la partie se lance quand la partie est lancée vous appuyez sur option menu lancer le jeu ensuite quand le quand le jeu est lancé ce que vous faites c'est que vous prenez la petite faille qui est juste ici et là je vais vous présenter plusieurs dites je veux d'abord vous présenter deux vits afk donc déjà on va tirer dans la dans la box clear ensuite vous allez aller vers le mode spectateur et vous allez construire des sols jusqu'au cactus qui est juste là bas et près de ce cactus en fait il y aura un petit bouton qui va vous permettre de gagner de l'expérience en afk donc sans rien faire ok donc là j'arrive près du cactus hop ensuite le petit bouton est juste ici vous interagissez avec vous allez voir que je vais gagner des xp sans rien faire voilà c'est pas énorme mais je gagne 9 par 9 toutes les secondes je gagne 9 9 xp voilà voilà alors le deuxième glitch d'expérience en afk c'est près du bonhomme de neige qui est juste ici vous allez juste derrière le bonhomme de neige et là regardez un petit bouton vous l'activer et là aussi vous allez gagner de l'expérience en afk donc ça va augmenter votre gain d'expérience en afk donc là on va gagner on gagne plus ou moins 10 15 20 xp par seconde 10 15 20 xp c'est plutôt pas mal alors le prochain glitch tout doux c'est près de derrière c'est derrière les les carré de couleurs vous avez par ici les sky color et vous allez jusqu'au bout près du mur là bas et là aussi il y aura un petit glitch mais là c'est pas un glitch à fk c'est un glitch qui va vous rapporter directement des xp donc on va voir combien ça va me rapporter hop vous venez ici regardez le milieu du mur ensuite vous regardez le sol ici vous allez sur la gauche elle a regardé un bouton et un xp on ne voit pas voilà on le voit voyez pas avec les gains xp vous interagissez avec et là j'étais à 61 71 mille donc là j'ai déjà gagné dix mille voilà le bouton a rapporté dix mille xp alors ensuite vous pouvez aussi aller près derrière le bonhomme de neige il ya un autre bouton qui va vous rapporter des xp donc un deux trois annoncez pas un bouton c'est une danse faites une petite danse et là ça va vous rapporter des xp aussi donc j'étais à 61 mille ok donc celui là m'a rapporté 4000 xp alors ensuite il ya une statue qui se trouve là bas donc près des cactus donc ça à gauche du bonhomme de neige vous vous rendez là bas en construisant et la statue va vous rapporter des xp aussi donc on va voir combien ça m'a rapporté ok donc la statue est juste ici vous interagissez avec et on va voir combien d'xp ça m'a rapporté donc j'étais à 67 mille ok donc il m'a rapporté 5000 xp 5000 xp ok donc ensuite il ya un truc d'xp qui est là bas donc c'est à droite du bonhomme de neige vous allez tout là bas jusqu'au panneau où il est marqué interdit de danser et en fait vous allez faire une petite émote juste derrière le panneau ça va vous rapporter de xp donc juste ici regardez le panneau interdit de danser vous vous placez derrière et vous faites une petite émote donc j'étais à 52k donc voilà celui-là m'a rapporté 14000 xp alors ensuite on va aller sur la cabine téléphonique qui est juste ici on va mettre trois sols 1 2 3 ensuite un sol sur la droite on rentre on continue à marcher sur la 3 à la dernière place le dernier plat ça nous téléporte ici vous rentrez dans la maison montée en eau vous interagissez avec le bouton derrière armoire et on va voir combien ça me rapporte d'xp donc j'étais à 37k ok celui-là m'a rapporté que 4000 xp mais c'est déjà pas mal alors là on va retourner près de la cabine téléphonique on retourne sur la quatrième plateforme enfin le quatrième plat ça nous téléporte dans la maison ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre des escaliers aller sur la gauche là derrière les deux carcasses de voitures et un bouton on va interagir avec il est juste là voilà et on va voir combien d'xp donc j'étais à 33k ok donc celui-là m'a rapporté dix mille dix mille xp ok donc on retourne encore une dernière fois près de la cabine téléphonique et on va encore aller interagir avec un autre un autre bouton voilà venez ici hop vous descendez des escaliers vous allez sur votre gauche ensuite vous allez à droite des véhicules ici à et près de la racine du bois juste ici un petit bouton vous interagissez avec donc j'étais à 22k 22000 ok celui-là m'a rapporté 9000 xp alors ensuite tu tue 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 il en reste deux que je dois vous présenter donc près du mode spectateur vous mettez cinq rampes sur la droite du mot spectateur donc un deux trois quatre cinq ensuite vous mettez un plat comme ça un plat comme ça un plat comme ça et un deux un dernier plat comme ça et là vous faites une petite danse hop donc j'étais à 13k j'étais à 13 mille on va voir combien ça va me rapporter ok ça va rapporter 6000 je crois 13 mille ouais c'est vrai c'est ça très 6000 xp et le dernier c'est vers le mode spectateur encore une fois et là vous allez placer des sols pour passer en dessous de la rampe et aller jusqu'au bout de la map là où il ya le petit canard on peut le voir qui vient on peut le voir il vient d'apparaître et ce sera le dernier glitch de cette map après c'est possible que j'en oublie un mais y en a beaucoup donc donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez des glitchs en commentaire ou quoi ça peut être intéressant donc là regardez vous venez près du petit canard vous interagissez avec et boum j'étais à 6000 xp 7000 xp ok donc celui-là m'a rapporté 9000 xp donc voilà je vous ai présenté tous les glitchs d'xp sur cette map il faut savoir que j'ai une technique secrète en descriptions en commentaire épinglé qui vous permet de gagner cinq fois plus d'xp donc là j'ai gagné plus ou moins un niveau donc si vous faites à la technique secrète vous gagnerez cinq niveaux grâce à ce glitch donc voilà n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description en commentaire épinglé si vous ne connaissez pas la technique enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao Pisa